Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, en tant que rapporteur du prix Lucien Deloyer 2014-2015, qui est un prix bienal portant sur un sujet chirurgical et basé sur la méthode expérimentale de Claude Bernard, il m'appartient avec mes collègues Paul Van Kink et Eric Ouespès de vous en annoncer l'attribution au docteur Anne-Françoise Spinois, âgée de 35 ans. Diplômée de l'UCL en 2006, spécialiste en chirurgie générale puis en neurologie et transplantation rénale, le docteur Spinois est gradué en neurologie à l'Université de Gant, où elle a réalisé un fellowship en neurologie pédiatrique entre 2013 et 2015. En septembre 2015, elle défend sa thèse de doctorat intitulé New Insight in Congenital Penelma Formation, toujours à l'Université de Gant. Son bilan scientifique comporte 23 publications référencées dans ce corpus, dont 10 en première auteur. Le travail de thèse présenté comporte tout d'abord une introduction sur l'embryologie et l'anatomie des organes génitaux féminins et masculins, de même qu'une définition bien illustrée de toutes les malformations et ou absence de construction normale de l'organe mal. Le travail s'intéresse alors aux causes des malformations et à la reconstruction chirurgicale, aux conséquences de ces reconstructions chirurgicales, aux pronostics des prises en charge et aux implications psychosociales parfois très importantes et sexuelles, et enfin aux innovations de prise en charge. Le travail ainsi présenté est bien écrit, clair dans sa présentation, montre la complexité de l'urologie malformative de l'appareil urogénital masculin, l'importance d'une pratique étendue de cette chirurgie et d'un travail scientifique qui a encore un avenir particulièrement important. Le docteur Spinois démontre par ce travail en excellente possession du sujet. Elle travaille dans une équipe reconnue avec des liens internationaux dont elle a pu largement profiter. Des membres du jury estiment donc à l'unanimité que le docteur Spinois mérite indéniablement des ploréates du prix, faisant le tour d'un sujet important pour l'enfant et la chirurgie urologique. J'invite donc Madame Spinois à venir vous expliquer son travail. Bonjour à tous, et merci de me donner la possibilité de venir présenter ce travail. Alors présenter ce travail, pour autant d'années de recherche en 5 minutes, n'est pas une tâche facile. Donc je me suis centrée en fait sur le résultat scientifique que nous avons considéré le plus important, à savoir le lien entre les malformations péniennes congénitales et le d'artos. Donc que sont d'abord les malformations péniennes congénitales ? Eh bien plusieurs parties de l'organe masculin peuvent être atteintes. La vessie, l'urètre, le corps pénien, le tissu du d'artos qui entoure le corps pénien, le rectum. Et donc chacune de ces parties composant le corps masculin pourra avoir ces malformations associées. Donc une malformation de l'urètre pourra mener à ce qu'on appelle un hypospade, ou pourra mener à un épispade si la malformation est en image de miroir. Nous pouvons également avoir des malformations qui départent de la vessie, menant le complexe extrophie-vésicaine. Donc vous voyez le spectre des malformations péniennes congénitales est très large. Et donc il est très important d'essayer d'en retrouver une cause commune à faire, de pouvoir les trouver, de pouvoir les soigner. Et nous avons observé en reconstruisant tous ces enfants atteints de malformations péniennes congénitales, qu'en fait il y avait une anomalie au niveau du d'artos qui revenait presque toujours dans toutes ces pathologies. Cette anomalie, c'est celle du d'artos que vous voyez ici. C'est une couche sous-cutanée, ceci est une coupe du pénis. Et donc vous voyez le d'artos, c'est le tissu bleu ici. C'est un faciaire musculo-cutané qui se loge juste sous la peau pénienne. C'est un qui est situé, donc vous le voyez ici en coupe. Il est donc fibromusculeux, c'est très important. Et il est superficiel par rapport au facia de boeck. Dans toutes les patients que nous opérons, nous observons quasiment systématiquement des anomalies de ce tissu. Ça nous a mené à essayer de retrouver microscopiquement quel était le problème. Et en fait, nous avons fait une observation très importante, à savoir que plus le d'artos était désorganisé au niveau microscopique, plus la malformation était importante. Donc il y avait en fait un lien significant entre la désorganisation architecturale du d'artos et la sévérité clinique de la pathologie. Donc pour exemple, voici un enfant atteint d'un hypospade pédospénoscrotal avec une transposition, donc une condition sévère. Vous voyez à quel point le d'artos, pauvre en organisation, est tout à fait flou. À côté de ceci, vous avez une malformation pénienne tout à fait relativement bénigne, un hypospade distal qui s'est beaucoup plus facilement reconstruit. Et vous voyez que le d'artos est nettement mieux organisé, des fines bandes noires ici, bien organisées, avec le muscle qui est beau, des vaisseaux sanguins complets, alors que tout ceci est absent dans la première partie. Et donc, notre conclusion majeure est que finalement, la désorganisation architecturale du d'artos est significativement corrélée avec la sévérité de la condition. et c'est la porte ouverte pour la suite de notre recherche qui est toujours courante. Je vous remercie de votre attention.